... On a remis ça au goût du jour depuis une quinzaine d'années avec un concours de carnaval enfantin pour des catégories qui vont de 4-8 ans et ensuite 9-13 ans. Et donc tous les lonois, tous les enfants sont invités à venir participer au défilé mais également participer au concours. ... On prend, afin d'éviter tout problème de classement, on prend les enfants en photo à leur arrivée et c'est un jury qui juge sur photo. C'est-à-dire qu'ils ne se déplacent plus dans le défilé ou dans le cortège pour voir les enfants parce qu'on pourrait avoir des oublis. Donc tous les enfants récupèrent une photo à la fin du défilé et ils ont également... Voilà, on juge sur pièce. ... D'abord, la qualité du travail accompli parce que vous pouvez avoir des costumes. Bon, on peut acheter des costumes mais ce qui est primordial ici, c'est surtout, je dirais, les enfants qui sont grimés, qui ont un peu de maquillage, vous savez, quelques plumes, un petit chapeau, une paire de gants, tout ça, ça fait l'éclat du carnavaleux de la région, de Dunkerque. Sur le concours, on était à plus de 250 enfants. Alors 10 ont gagné en catégorie 4-8 ans et 10 en catégorie 9-13 ans. Mais tous les enfants ont gagné. La bande de Lonne-Plage, ici, on essaie de la remettre en route et le carnaval enfantin, on n'a pas besoin de le remettre en route parce que le public, les parents, les grands-parents, tout le monde accompagne. Et c'est un peu notre fierté sur le carnaval enfantin de Lonne-Plage, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de monde et pas uniquement que des enfants qui se promènent en cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada